Alors voilà, donc on m'a donné un paquet de cartes et il faut que je commente ce que je vois. Ça ferait intéressant en plus. Alors ça c'est une carte que j'aime bien parce que c'est une pendule avec un mec qui est pendu à la pendule. Et qui s'apprête à tomber et parfois ça me fait un peu penser à moi. Je me dis que si je suis pour l'attention je vais finir par me casser la gueule. Et derrière il y a écrit dans 3 ans. Donc j'espère que dans 3 ans je serai encore sur la pendule. Avec tous ces jeunes qui arrivent. Hein ? Saloperie, il y en a des drôles. Alors celle-là. Ah ça c'est le chat. C'est le dessin du chat. Moi j'aime bien le chat. Alors il dit, c'est Guéluc. J'aime assez être seul et mon plaisir est parfois plus grand selon qui n'est pas là. Et ensuite derrière il y a écrit un grand moment de solitude. Alors des grands moments de solitude j'en ai connu plusieurs. Et notamment quand j'ai démarré les sketchs parce qu'au départ ça ne marchait pas du tout. Personne ne riait et les minutes comptent des heures. Et donc au début c'est très très pénible de faire rire alors que personne ne rit. C'est-à-dire que ça relève du masochisme. Mais après on finit par être drôle. Mais pas tout de suite. Enfin il y en a qui sont drôles tout de suite. Moi j'étais pas drôle tout de suite. Ça m'a pris un certain temps. Ah ça c'est Godard. C'est Jean-Luc. Jean-Luc. Ça j'ai tourné avec lui. Il m'a fait tourner avec lui. Un truc que j'ai pas compris. Mais c'était très intéressant. Il était très gentil. Un peu gourou quand même. Un peu tout le monde écoute bien ce qu'il dit. Et personne ne ferait de bruit sinon ça l'énerve. Ma famille artistique. Alors là. Je dois être orphelin en fait. Parce que j'ai pas vraiment de... J'ai des copains et tout. Mais est-ce qu'on peut parler de famille artistique ? Je crois pas. Je pense qu'on est tous un peu des individus individuels dans l'humour. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de famille. Il y en a qui s'aiment bien. Mais de là à parler de famille. Mais j'adorais De Vos. Fernand Reynaud. J'adore Fernand Reynaud. Je sais bien que c'est un peu passé. Mais j'adorais Fernand Reynaud. C'est un dessin. Mes origines. Je viens de là comme tout le monde. Mon père était photographe. Et ma mère était graphologue. C'est-à-dire qu'elle étudiait les écritures. Et elle me disait toujours tu ferais un bon comptable. C'est-à-dire la portée de la graphologie. Voilà. Ensuite. Une petite carte. Ville ou campagne ? Alors moi je suis... Je vis en ville. J'adore la campagne. Mais quand je suis à la campagne, j'adore la ville. C'est un peu... Quand j'y suis, j'aime bien être ailleurs en fait. D'ailleurs où je suis en général. Mon parcours, il n'est pas tout droit comme ça. Il est plus sinueux que ça. Parce que j'ai fait plein de petits métiers. Avant de trouver ma voix. Qui est un peu gravillonneuse comme ça. J'ai fait des petits métiers. J'ai fait gardien de parking. J'ai été comptable. J'ai fait de la pub. J'ai travaillé dans la pub. Et puis un jour, j'ai rencontré un prof de théâtre qui m'a dit, tu devrais quand même essayer de faire du théâtre. Ce qui m'anime, c'est de m'amuser. C'est de m'amuser et d'amuser les gens. J'adore amuser les gens. Mais je suis plutôt timide. Donc c'est pour ça que je pense que je le fais sur scène plus que dans la vie. Mon souvenir le plus fort sur scène. Mon souvenir le plus fort sur scène, c'est quand j'ai fait le casino de Paris. Qui était plein. Et ça, c'est certainement le meilleur souvenir que j'ai sur scène. Parce que c'était génial. Si j'étais une femme, Eh bien, j'aurais aimé être chanteuse. Alors que je n'y connais rien du tout. Mais je trouve que pour une femme, chanteuse, c'est ce qu'il y a de mieux. Je trouve que c'est extraordinaire. Comédienne, non. Mais chanteuse, oui. Mes coups de gueule. Je n'ai pas de coups de gueule parce que ça ne sert à rien.